Alors, parashat Kedoshim, les deux sections d'Akha Remot et Kedoshim sont lues ensemble en fonction des années, mais nous allons parler aujourd'hui de la parasha Kedoshim. Alors, la parasha Kedoshim, comme à l'accoutumée, doit son nom au deuxième verset, donc chapitre 19, verset 2, et qui dit Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, vers Marta Alehem, et tu leur diras Kedoshim Tiyou, donc Kedoshim Saint, mais toute la difficulté est là, Tiyou, vous serez ou soyez, c'est le deuxième problème, qui Kedoshani, car, parce qu'il y a une raison, Kedoshani, je suis saint, Adonai, le tétragramme, Elohechem, votre Dieu. Donc, cette parasha ne traite de rien de moins que ce problème et cette notion très compliquée et centrale qui s'appelle la sainteté. Déjà, la première difficulté, c'est de savoir si on peut vraiment traduire la notion de Kadoche, saint, ou de sainteté, Kedusha, par le vocable saint. Parce que la sainteté, littéralement, c'est quelque chose qui est consacré. C'est quelque chose qui est consacré, qui est voué à. C'est ça le saint. La fameuse sainteté dont Lévinas disait à la fin de sa vie, la seule chose qui m'intéresse, c'est la sainteté. La deuxième difficulté, c'est que qu'est-ce que la Torah veut nous dire ? Ok. Donc, tu parleras à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras vous serez saint ou soyez saint. Parce qu'effectivement, la difficulté majeure de ce verset, c'est le verbe. Parce que ce Tiyou, c'est à la fois un futur, donc vous serez, et le futur, par définition, se produit, quoi qu'il arrive, vous serez saint. Ou on peut entendre aussi dans le futur, et il est lié au futur, la forme impérative, « Soyez saint ». Or, dans le second cas, il s'agit d'un commandement. Donc, il y a une obligation de sainteté. Et tout de suite, la question, c'est de savoir, mais d'où elle sort ? D'où elle sort ? Comment est-ce qu'elle s'applique ? Comment est-ce qu'on fait pour devenir saint ? Et quand bien même on pourrait trouver des raisons à tel ou tel commandement, d'où vient cette injonction de sainteté ? À noter que, évidemment, ce n'est pas la première fois que ce terme apparaît dans la Bible, parce qu'il est quand même question de sainteté, en tout cas, surtout dans l'Exode, surtout dans Chémote, mais c'est la première fois que ça apparaît comme une injonction ou quelque chose qui doit advenir, avec les deux sens d'advenir. Et deuxième question, c'est qu'ici, on donne une raison à ça, c'est-à-dire « Soyez saint, car moi, je suis saint ». Étant entendu, vous devez me ressembler, vous devez être dans mes traces, comme dira le Midrash, vous devez être dans mes traces, donc je vous demande d'accent. Alors, pour avancer doucement sur cette question délicate, Rachi, qui, pour la énième fois, parce que chaque fois qu'effectivement ce terme de sainteté est apparu, il n'a pas manqué de faire une observation, et toutes ces observations de Rachi vont dans le même sens, où tout de suite, effectivement, pour éviter la... pour éviter la géographie des saints avec un grand S, Rachi explique que être saint, c'est être séparé. Donc, on vient nous demander quoi ? On vient nous demander d'être séparé. Vous devez être séparé. Ce qui correspond à une logique, que dans le texte biblique, vous êtes un peuple différent des autres peuples, je vous ai choisi pour des raisons particulières, et je vous demande donc de vous séparer. Tout de suite ! Et quelles sont ces séparations ? Parce que, comme chacun sait, il y a des commandements qui sont positifs, et il y a des commandements qui sont négatifs. Les commandements positifs, c'est tu feras, et les commandements négatifs, c'est tu ne feras pas. Or, quand on ne fait pas, on se sépare. Et de nombreuses interdictions de la Torah tendent à interdire des choses, et en interdisant des choses, eh bien, on se sépare. Comme, effectivement, on ne mange pas tout, on ne peut pas avoir toutes les relations sexuelles qu'on veut, on ne peut pas étendre les possibilités au maximum, donc il y a une séparation, une limite. Et cette limite-là, c'est la sainteté même. Donc, Rashi, fidèle à ce qu'il avait déjà dit dans l'Exode, quand le terme de Kedusha a été apparu, dit, chaque endroit où il y a une séparation, où il y a une afracha, où on doit être parouche, où on doit être séparé, et y compris particulièrement les interdits sexuels ou les interdits alimentaires, il s'agit d'une sainteté. Question de Rashi sur l'humain, c'est que si c'est comme ça, ça ne nous apprend rien de nouveau. Parce que ces interdits, déjà, existent en soi. de ne pas avoir tel type de nourriture, d'interdire telle ou telle union, donc ça existe déjà. Donc, qu'est-ce que ça vient nous rajouter ? Et donc, Rashi est obligé d'entendre le Tiyou comme un Yiyou. C'est-à-dire, il est obligé d'entendre l'impératif comme étant un futur. Autrement dit, si vous observez la Torah, si vous vous conformez au mode d'être de la Torah, la conséquence implicite, c'est que vous accélerez à ce degré de sainteté. Comme si c'était un bonus. Comme si, effectivement, se conformer à la Torah amenait la sainteté. Donc, on ne nous apprend rien de véritablement nouveau, si ce n'est, et vu que la paracha, la section, parlera effectivement des interdits, permis, des unions interdites, etc., etc., donc la paracha, ici, nous rappelle le principe général qui s'appelle la sainteté. Qu'est-ce que cette sainteté apporte de plus que la simple observation ou la simple observance des commandements ? On n'en sait pas plus. simplement comme si la Torah, comme d'ailleurs beaucoup de lois, organisait une distinction entre le permis et l'interdit et que, du côté de l'interdit, ce qui se jouait était la notion de sainteté. Juste, entre parenthèses, avant de continuer, la notion de sainteté est à ne surtout pas confondre avec la notion de pureté. parce que la pureté et son contraire qui s'appelle l'impureté, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça apparaît dans le Lévitique et même avant, à savoir, il y a des choses qui le rendent impures. Des contacts interdits, des situations qui provoquent et qui provoquent même en l'homme un état qui s'appelle l'impureté. Or, pour sortir de cet état, donc pour se purifier, il y a tout un procédure, il y a tout un tas de processus. Ramban, qui aime bien analyser Rachid, donc Narmanid, lui, il veut entendre le tilou. Il veut entendre l'ordre. Il veut entendre, il y a un ordre, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de la sainteté au-delà même du simple énoncé des lois qu'on a déjà énoncé par ailleurs et qu'on réénoncera beaucoup plus tard et de nombreuses fois. Donc, pour entendre ce tilou, mais ce qui se joue dans ce tilou, ça veut dire que vous serez sain, c'est que on va le viser de façon positive, non pas comme une conséquence. Ce n'est pas si vous faites, si vous vous conformez à ces interdits, alors vous deviendrez automatiquement sain. Donc, si on veut entendre le tilou, si on veut entendre le vous serez, c'est-à-dire le commandement, c'est-à-dire la visée de l'injonction, on doit donc entendre quelque chose d'autre. Et le développement de Narmanide est assez long, est assez long, et il repose sur la même observation que Rachid. A savoir que si c'était simplement un rappel général, on l'a déjà, on ne nous ramènerait un. Et donc, il est obligé de comprendre la sainteté en disant oui, il y a d'une part des interdits, on vous a interdit d'avoir telle ou telle nourriture, on vous a interdit telle ou telle union, mais l'interdit provoque aussi du permis. C'est-à-dire, il est interdit de boire du vin qui aurait servi à un culte idolâtre, mais le vin n'ayant pas servi à un culte idolâtre devenant permis, je peux en boire tant que j'en veux. Telle union est interdite, mais du coup, elle va provoquer, elle va permettre des unions permises et provoquant des unions permises, il n'y a pas de restriction quant au nombre de ces unions permises. Donc, si on veut rajouter à la sainteté, si on veut rajouter aux ordres mêmes ou au sens même des interdictions, d'après Nachmanite, c'est ce qu'il va développer, il dit la Torah est venue ici nous donner une limite de plus. Donc, c'est un commandement supplémentaire. C'est un commandement supplémentaire et ce commandement est un commandement qui vise à limiter tout excès, y compris même dans les choses permises. donc, vous avez le droit de boire tel ou tel type de vin, eh bien, la Torah vient dire mais attention, on n'abuse pas. Donc, je peux boire du vin cachère, mais qu'est-ce qui m'empêche d'en boire 10 litres par jour ? Rien du tout. Ah oui, là, si vous voulez maintenant, au-delà même de l'accomplissement des commandements viser un degré supplémentaire qui s'appelle la sainteté et qui donc ne s'acquiert pas automatiquement qu'il y ait un degré en plus, alors, vous devez vous interdire d'en boire trop. Selon quelle mesure ? Selon quelle proportion ? On ne sait pas. Mais cette notion de sainteté, c'est rajouter de l'interdit au permis ou mettre une limite dans la démesure du permis possible. Ce qui se conçoit d'autant plus que ce fameux personnage dans la Bible, ce fameux cas qui s'appelle le Nazira ou le Naziréen ou ça dépend comment on le traduit, etc. Mais qui en tout cas cette personne qui a décidé d'avoir plus d'interdits que d'autres, donc c'est une personne qui décide par exemple justement de ne plus boire de vin. Elle décide de ne plus être en contact des morts, ce qui est permis, etc. et le texte biblique va nommer cette personne aussi sainte. Donc il est aussi kadosh. Alors s'il est kadosh, donc ça veut dire effectivement qu'il s'est interdit des choses que les autres ne s'interdisent pas à bon droit puisqu'ils ont tout à fait le droit de les faire. Donc on viserait dans cette sainteté un degré d'excellence ou de suprématie réservé à une élite ou un appel de fond qui tendrait à limiter les accès du trop-plein de permis. Voilà en gros l'opinion de Narmanid. Alors que je répète pour Rachid qui veut entendre le futur, quoi que vous fassiez, tant que vous conformez à la Torah, vous allez avoir une sainteté qui vient. La l'autre difficulté du verset elle est encore une fois d'ordre grammatical mais j'aime bien répéter que tous les problèmes métaphysiques en hébreu sont des problèmes de grammaire et c'est un problème de ponctuation parce que si la raison est claire vous serez saint pourquoi qui parce que moi je suis saint qui kadosh ani parce que moi je suis saint l'éternel votre dieu ou l'éternel ou le tétragramme yudke vaske votre dieu or le premier kadosh kédoshim donc au pluriel il est écrit de façon défective c'est à dire qu'on a deux manières d'écrire le o en hébreu soit simplement un point et donc ça s'appelle le cholem ou soit de façon effective c'est à dire en lui adjoignant un vav d'accord donc le premier kédoshim vous serez saint est écrit uniquement avec le point c'est à dire de façon défective et le deuxième qui kadosh ali et donc c'est à dire de façon pleine parce que moi je suis saint comme si entre votre sainteté et ma sainteté il y a une différence donc votre sainteté c'est un o sans vav kédoshim tiyu et ma sainteté parce qu'effectivement vous ne pouvez pas atteindre ma sainteté à moi et toujours pour être clair dans l'explication générale du verset la sainteté divine n'est rien d'autre que le sens fort de la transcendance c'est à dire la séparation Dieu étant séparé du monde Dieu n'étant pas le monde Dieu étant à l'extérieur du monde et donc ce degré s'appelle par rapport aux êtres humains une sainteté à savoir une séparation une différence une différence radicale qui fait qu'on peut nommer Dieu comme étant un Dieu saint donc comme moi je suis saint qui kadosh ami alors vous vous serez saint et tant entendu effectivement que les deux saintetés et c'est là que ça se complique les deux saintetés participent d'une même origine commune qui s'appelle donc la sainteté dans les deux cas mais une étant déployée au niveau du divin et l'autre étant déployée au niveau de l'humain et les deux et les deux participent qui est encore plus intéressant parce que du coup la sainteté c'est la possibilité de divinité dans l'humain or cette possibilité de divinité dans l'humain on l'entend très bien chez Rachid et on l'entend encore mieux chez Narmanid étant entendu que d'après Rachid elle est liée à la Torah même alors que d'après Narmanid ça serait un commandement de la Torah autrement dit une partie même de la Torah donc la question c'est est-ce que la Torah est une loi sainte qui amène la sainteté ou est-ce que c'est une loi qui comporte entre autres l'obligation de sainteté et du coup maintenant on a vraiment la définition de cette chose là de sainteté qui s'approche les grandes les grandes les grands commentaires tournent en général tous autour de ces tous autour de ces questions là juste avant de continuer que si on entend dans sainteté une participation de l'humain dans le divin on entend donc au-delà de la séparation c'est-à-dire séparez-vous mais séparez-vous pour vous lier ça veut dire c'est une séparation qui permet une liaison c'est-à-dire être saint c'est être capable de se donner des limites mais ces limites ne sont pas là pour vous exclure elles sont là pour vous lier à un autre degré sans quoi effectivement toute notion de de peuple séparé et qu'on va pouvoir maintenant dire ça de âme kadosh perd tout de suite évidemment tout le sens tribal et trivial qu'on aurait pu infidieusement comprendre cette difficulté elle est inclue elle est portée par le Zohar elle est portée par le Zohar et comme cette notion de kadosh elle revient souvent dans la Torah le passage que j'ai choisi il se retrouve dans Mishpatim c'est à dire dans dans l'Exode au chapitre 23 au verset 30 et le verset dit là-bas et vous serez pour moi des gens saints qui li pour moi et vous ne mangerai pas une bête déchiquetée dans le champ l'oto vous ne la mangerai pas la keleft vous la jetterai au chien au singulier rachis sur place toujours de la même manière dit il n'y a pas trop l'air à savoir qu'il s'agit d'un interdit alimentaire vous n'avez pas le droit de manger des cadavres donc une bête pour être mangée doit correspondre à un certain nombre d'éléments donc séparez-vous de cette nourriture et parce que vous êtes des gens saints donc cette sainteté encore une fois c'est une séparation par rapport à un comportement non saint évidemment la difficulté là-bas c'est que le terme kodesh c'est-à-dire le terme saint est aussi écrit là-bas de façon défective d'accord donc le Zohar rebondissant là-dessus dans Mishpatim page 121a va proposer une thèse en quelques lits qui a priori contredit la version littérale du verset qu'on a lu dans Kedoshim ici le verset 2 et donc le Zohar pose la question et dit mais pourquoi est-ce qu'effectivement il y a kadosh avec vav et il y a kadosh sans vav et donc le Zohar dit la Torah provient d'un degré qui s'appelle la sagesse d'un endroit qui s'appelle kadosh autrement dit la provenance même de la Torah c'est-à-dire son origine provient d'un degré qui s'appelle kadosh donc il y a une liaison entre la Torah elle-même et la sainteté très bien mais le fait qu'elle provienne faut remarquer les commentateurs ne veut pas dire qu'elle y est c'est le lieu de provenance c'est-à-dire que dans son origine dans sa substance elle est liée à un degré qui s'appelle la sainteté sauf que cette sainteté d'où provient la Torah ça s'écrit kadosh sans vav ça s'écrit kadosh sans vav alors quelle différence pose la question dit le soir entre kadosh avec vav et kadosh sans vav alors la réponse est très courte c'est que il y a un à ta il y a un endroit un lieu qui s'appelle kadosh avec vav et il y a un lieu qui s'appelle kadosh sans vav donc effectivement une autre question c'est-à-dire qu'il s'agit de deux notions distinctes mais étant liées par la même consonance et la même racine verbale sont donc participes d'un même mouvement et ce degré qui s'appelle kadosh avec vav il est en bas et le degré qui s'appelle kadosh sans vav il est il est en haut en haut autrement dit et le soir va établir une règle chaque fois et en donnant des exemples chaque fois que la Torah parlera de kadosh avec vav il s'agit d'un degré inférieur et chaque fois qu'on parlera de kadosh sans vav il s'agit d'un degré supérieur juste démonstration pourquoi est-ce qu'ici on nous a dit qu'à propos d'une bête d'un cadavre trouvé dans un champ on ne pouvait pas le manger avec parce que à cause de l'obligation de sainteté sans vav parce que c'est très simple cette bête est morte par des raisons mystérieuses qui correspondent à un degré qu'on ne peut pas comprendre et n'ayant pas de hasard dans le monde on ne sait pas pourquoi tel loup l'a déchiqueté telle maladie l'a terrassé telle foudre l'a frappé et la sainteté interdit de se lier avec de tels déterminismes le fait de tuer un animal parce que c'est un sujet d'actualité c'est justement lui accorder un respect et sortir du cadre de la rigueur comme dit le Zohar pour justement donner une bonté à cette chose là et pas manger ce qui a été tué par des raisons certes hautes mais mystérieuses donc le kadosh d'en haut c'est le kadosh le plus haut sans vav et le kadosh avec vav c'est le kadosh d'en bas ce qui donc renverse notre verset donc on le relit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras que doshim tiyou vous serez saint sans vav c'est à dire vous serez lié au degré le plus haut de la sainteté qui kadosh a ni parce que moi je suis saint vav avec le degré le plus bas ce qui est ce qui est l'inverse de ce qu'on avait pu comprendre donc la Torah elle-même porte une notion de sainteté cette notion de sainteté elle correspond au degré le plus haut et vous devez vous y conformer où elle est liée à vous parce qu'il y a un kadosh avec un vav et on voit bien dans le vav la forme verticale du vav qui fait que cette sainteté elle descend en bas donc la sainteté c'est la définition même du rapport entre le haut et le bas c'est ce qui permet de passer du haut au bas et de lier le haut au bas donc c'est pas du tout une sanctification enfin c'est une sanctification au sens où c'est une sanctification de la matière ce qui permet d'élever la matière du bas vers le haut et du haut vers le bas et cette particularité là elle est liée à Israël de ce point de vue là c'est pour ça que le Zohar et les versets sont nombreux pour expliquer qu'Israël s'appelle Am Kadosh le peuple saint merci merci